Ça va peut-être être long, mais je vais creuser une galerie qui permet d'aller encore plus bas. Au revoir le collègue. Oui, le gars joue avec les cadavres de ses prédécesseurs. Eh bien c'est... J'aimerais bien vous y voir, moi. Je vis tout seul sur une planète bizarre, avec des plantes vicieuses qui veulent me tuer. Donc j'évacue le stress à ma façon. Si elle vous dérange, je m'en fiche. Salut tout le monde, c'est Le Jereux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Astronir. La dernière fois, on avait fait un super périple avec notre petit train de la recherche. Et ça m'a donné une idée qui ne m'a pas quitté depuis. Il y a une plateforme plus grande. Attends, ne bougez pas. Elle est où déjà ? Je crois que c'est là. Il y a le petit rover, déjà qu'on va se débloquer juste pour le plaisir. Parce qu'apparemment, il consomme quasiment rien. Et le problème qu'on avait là, c'était quand même un petit peu l'autonomie. Mais il y a surtout le grand rover, que je vais débloquer également. Parce que mon idée est la suivante. Ça ressemble quand même vachement à une plateforme, ça. Et si on se faisait une bordel de base mobile ? Voilà. Un truc avec lequel on pourrait partir à l'aventure et faire... Suspense ! Le tour de la planète. Voilà. C'est l'idée que j'ai eue. Je me dis que ça pourrait être super marrant. En plus, on pourrait baliser tout notre parcours avec des balises pour ne pas perdre notre route. Et si on trouve des objets de recherche, notamment, pour le moment, ce que j'ai trouvé le plus rentable, c'est quand même ce qu'il y a dans les épaves. Donc, mon idée est la suivante. On fait notre petit train, mais modèle géant. On part à l'aventure. À chaque fois qu'on trouve une épave, on la balance sur notre station de recherche mobile. Et on fait le tour de la planète comme ça, en voyant ce qu'on trouve. Bon. Il faut être un peu lucide. Ça ne va pas se faire tout de suite et peut-être pas dans cet épisode-là. Parce qu'il va quand même me falloir pas mal de ressources, à mon avis, pour mettre ce projet sur pied. Parce que je viens de débloquer le truc, mais je n'ai même pas encore vu combien ça coûte. À mon avis, ce n'est pas donné. Donc, ça, c'est le moyen. Ce n'est pas sûr. Waouh, il est énorme. Quatre aluminium par wagon. Ok. En sachant qu'il m'en faudrait au moins deux si ce n'est pas plus. Je ne sais pas combien de wagons on peut avoir au maximum. Très bien. Eh bien, ça va être une session collecte de ressources, les amis. Ça imprime vite quand il y a du jus, dis donc. J'aime bien. Ah, autre chose que je voulais absolument débloquer ce coup-ci, puisqu'on baigne un peu dans les points de recherche quand même. La batterie de taille moyenne. Voilà. Comment ça fonctionne, ce truc ? Ok. Donc, avec une seule petite bûche, j'en ai rempli quatre. Oui, donc, effectivement. Effectivement, avec ce petit machin, il doit y avoir moyen. On va te voir. Ok, ça consomme rien ou c'est moi qui rêve ? Ah ouais, ça consomme que dalle. J'adore. Ah putain, comparé à mon gros machin de la mort, là. Bon, je ne suis pas prêt de ramener quoi que ce soit avec ce truc, en revanche. Mais, il est plutôt agile. Je peux grimper les montagnes, carrément. Parce que, pourquoi pas. Et je n'ai toujours pas consommé une seule bûche. Waouh. Ah ouais. Ouais, ouais, d'accord. J'ai trouvé mon véhicule d'exploration. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. J'ai trouvé mon nouveau véhicule d'exploration. Surtout, hein. Putain, dans les grottes, ça peut être super. On va tomber, là. C'est normal. Voilà. Occule pas trop fort. Cascade. Cascade. Génial. Génial. Pour mon projet, il me faut de l'aluminium. Donc, il faut qu'on reparte dans une grotte. Je vais viser celle où on avait laissé une balise. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de grands... Comment dire ? De grands, grands chemins, en fait, dans la grotte. Donc, à mon avis, on peut... On peut trouver des choses intéressantes. Il devait y avoir un accès... Plus simple que ça. En tout cas, je pense... Bon, écoutez, on fait les barbares. Yéhaa ! Voilà. Qui s'occupe de remonter ? On s'en fout. On verra plus tard. Est-ce que là, je vais avoir autre chose que juste un morceau de dynamite ? Ah, il y a des gros salauds verts. Ok. On peut descendre méga profond ici, en plus. On a une sphère de la mort, là, qui, a priori, ne sert pas à grand-chose. Ouais, on a... Bah, 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 dis-donc. Boum. Ça t'apprendra à me péter à la gueule. Ça, il a pas tué. J'hallucine. De toute façon, j'ai mis une balise, donc au pire, au pire du pire des cas. Je peux revenir en me mettant au-dessus de la balise et en creusant comme un goret. Allez, grimpe, grimpe, vieille saloperie. Bon, je vois pas le marqueur vieux. Ah, il est là. Oh, putain, ouais, on va pas à côté. D'accord. Merci beaucoup. Allez, encore 2700 points, c'est très bien. Il a failli me foutre d'or, c'est abruti. Voilà. Ah ! Un collègue. Le pauvre. Il a dû être piqué à mort par toutes ces petites merdes. Oh, 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 oh. Ah, 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 génial. La batterie supplémentaire, elle m'intéresse. Je vais virer cette bonbonne. Ouais. Carrément. Un peu plus d'autonomie, c'est cool. Ça vous dit qu'on fasse péter un feu d'artifice ? Moi, ça me dit bien. Attention. Ah, non, ça a pété dehors, le fail. Oh, le fail. Quelle horreur. Bon. Soyez cool. Faites comme si vous n'aviez rien vu. OK ? Je compte sur vous. Pas de fail. On n'a pas du tout trouvé de feu d'artifice. Et je n'ai pas du tout foiré le lancement. Voilà. Ça va peut-être être long, mais je vais creuser une galerie qui permet d'aller encore plus bas. Au revoir, le collègue. Oui, le gars joue avec les cadavres de ses prédécesseurs. Eh bien, c'est un. J'aimerais bien vous y voir, moi. Je vis tout seul sur une planète bizarre, avec des plantes vicieuses qui veulent me tuer. Donc, j'évacue le stress à ma façon. Si elle vous dérange, je m'en fiche. Voilà. Tiens, va voir là-bas si j'y suis, toi. Celui-là, en revanche, il a une tête qui me plaît bien. Oui, oui, oui. Génial. Eh, accroche-toi. Je crois que je suis venu jusqu'au très fond de la planète juste pour le plaisir de te poser derrière mon véhicule. Oh là là, je te jure. Rien d'autre. On dirait que... On dirait bien qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Bah, je commence à être plein à nouveau. Je pourrais toujours mettre ceux-là ici. Normalement, ça marche quand même. Ça reste pas foufou en termes de capacité de transport. On va y en voir par là. Oh, bah j'ai bien fait, dis donc. Un satellite et de l'aluminium. Et deux gisements d'aluminium. Mais ça, c'est super. Plus rien, déjà. C'était un petit filon. Ouais. Petit filon. Petit filon. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Et celui-là, il est quasiment vide. Ok, il me reste un gisement là. Je suis pas très loin de la surface, je pense. Je crois... Je crois qu'on va tenter de remonter. Poser une valise. Et... Faire un aller-retour encore une fois. Je vous le couperai au montage, hein. Parce que ça risque d'être un peu chiant à regarder. Quand même. Est-ce que par là, on n'aurait pas un chemin qui monte, déjà ? Oh là là, un deuxième gisement. Ouais, donc c'est clair, il faut que je revienne. Un troisième gisement. Oh ! Ah ouais, là c'est la fête. Là, c'est la fête, les copains. Ça mériterait même, vous savez quoi, que je fasse un autre... Un autre propulseur. Un autre gisement. Oh oui, oui, d'accord. C'est aluminium land, quoi. Ouais, y a pas photo, faut que je revienne. Il faut absolument que je revienne. Ouh là, non, ça c'est pas bon du tout. De l'alu, du cuivre. Voilà, c'est la fête ici, c'est la fête. Avance, avance, tu peux le faire. Allez. Ok. Et j'ai bien l'impression que d'ici, on va pouvoir remonter. Ça, c'est top. Oui ! C'est la sortie ! Alors, où est-ce que j'arrive ? À mon avis, loin. Après, d'une épave, ce qui est toujours sympa. Mais en revanche, je ne vois rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Ça, c'est un peu embêtant. Effectivement, c'est un peu embêtant. Quoi qu'il en soit, il faut... ... ... Que je mette cette balise ici, qui sera violette aussi. Voilà. Comme ça, on est raccord. Je vais aller voir si cette épave, je l'ai déjà explorée ou pas. Si je ne l'ai pas explorée, ce n'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'on est complètement paumé. Ouais. Bah, visiblement, on est complètement paumé. Pas cool. Pas cool du tout. Oh, il est ouvert. Oh ! Du lithium. Ça, c'est beau. Même pas photo. Bon, vous voyez pourquoi, en fait, je veux faire une base mobile. Parce qu'au final, on va finir par la retrouver, la base. Mais ça va me prendre un temps de ouf. Et après, il faudra refaire un voyage jusqu'ici. Et pareil, ça va me prendre un temps de ouf. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'arrêter de perdre du temps à faire des allers-retours. Et franchement, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Je ne vois rien d'autre. Ah, si. Cuivre et aluminium. Ici et ici. Voilà. Bien. Réfléchissons un peu. On va faire des tours autour de notre petite balise violette. Et voir si on voit pas. Ah, voilà. Là-bas au loin, il y a la balise verte. Nous disons 8000 points. Ben voilà. Ça, c'est de la recherche, dis donc. Et ici. 7400. C'est parti. Bien. J'ai encore de la latérite, moi. Ouais. Super. Ici, moi, je voudrais commencer ce chantier-là. Le truc, c'est qu'il va falloir lui faire un siège si je veux être tranquille. Ce qui est bien, c'est qu'il le propose automatiquement. Je n'ai rien à faire. C'est plutôt pratique, ça. Alors, si tu pouvais te mettre dans le bon sens, j'aimerais autant, non ? Tu ne veux pas ? Comment je te tourne ? Voilà. Bienvenue dans le tank. Ok. C'est bien parce qu'il n'est pas spécialement plus lent que le module moyen. Ça, c'est la bonne surprise. Eh ben, tu as déjà compris ce que je veux. Mais dis donc. On se comprend bien tous les deux. De toute façon, là, je pense qu'on peut commencer à débloquer un peu tout ce qui traîne sans trop se poser de questions parce qu'on a débloqué, je crois, tout ce qui était vraiment utile. Voilà. La grande plateforme, extra grande. Fais voir, ouais. dynamite, feu d'artifice, brouf. Module alignement. On va savoir. Module large, module étroit, booster. Furieux de ce truc. Ah, ça, ça m'intéresse. ça, ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. On va imprimer le troisième. Ouais, ça traîne pas. J'ai pas envie que ça traîne. Ça fait déjà un petit moment que je suis sur cette vidéo. J'aimerais bien booster un peu l'exécution du projet. ça, c'est un peu chiant. Imprimer. Je crois que ça va être l'épisode extra large. Déjà, il m'a mis un temps à tourner, mais vous n'avez même pas idée. Et on aura tout fait en grand dans cet épisode. Bon, je crois que j'ai trouvé comment on construit le module de stockage géant. J'ai une idée. Je mets la plateforme là. Ça doit être comme les véhicules, en fait. Il ne peut pas l'imprimer n'importe où. Et voilà, elle est ici. Ok, super. On imprime. Je suis curieux de voir combien de trucs je vais réussir à stocker là-dedans. C'est trop cher d'avoir un peu d'énergie, s'il vous plaît. On dirait que oui. Super. J'adore. Allez, les gars, j'ai pas que ça à foutre aujourd'hui. Ah, c'est bientôt prêt. Oh la vache. Eh, il faut le mériter, ce truc. Je vous promets, c'est une tannée à imprimer. Allez, allez, allez. Tu peux le finir. Finis-le. Je voudrais finir l'épisode sur une petite réussite de plus. Donc, dépêche-toi. Voilà. Eh ben, mon vieux. Il aura fallu le temps. Mais ça y est. Où est-ce qu'on a le plus besoin de stockage ? Je dirais à côté de la fonderie. Peut-être que je me gourre, mais ça me paraît le plus logique. boum. Voilà. Je peux vous relier, même si je suis pas certain que ce soit utile. Voilà. Oh la vache. Il est énorme, ce machin. C'est top. Du coup, tous les trucs dont je sais pas quoi faire pour le moment, je peux les mettre là-dessus. Voilà. Le feu d'artifice au-dessus, c'est super. Ok. Est-ce que ça, on peut sur ces machins ? Non, ça, on pourra pas, par contre. Ouais. C'est vraiment un module pour stocker les petits trucs. Très bien, très bien. Eh ben, écoutez, les amis, je vais arrêter l'épisode ici. Je trouve que c'est déjà pas mal. On a construit trois bagnoles géantes, le mini rover et le module de stockage extra large. Franchement, on a fait des trucs dans cet épisode. Hors caméra, je vais retourner dans la caverne, récupérer tout l'aluminium qui traîne pour continuer d'étendre notre plateforme mobile. Et la prochaine fois, je pense qu'on va établir ce qu'on emmène, ce qu'on emmène pas pour notre base mobile et on va commencer notre tour du monde. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, pour me dire ce que vous en avez pensé. Enfin bref, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir les liens sur les autres vidéos qui apparaissent un peu partout comme par enchantement et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bonjour chez vous !